Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rayleigh Tech. Aujourd'hui je vous présente cet imprimant 3D, c'est une première pour moi. Merci à Geekbuying de me l'avoir envoyé tout simplement. D'ailleurs, si jamais vous pourriez m'envoyer une série de bobines parce que j'en ai plus, donc je peux plus faire l'impression. Et dans cette vidéo, vous allez avoir le point de vue d'un total débutant dans l'impression 3D, parce qu'en général les imprimantes sont présentées par des gens qui s'y connaissent, mais qu'est-ce que ça donne lorsqu'on est nouveau et qu'on s'achète une imprimante 3D ? Eh bien, vous allez voir ça, voir ce qu'il est possible de faire avec cette imprimante, les caractéristiques, etc. Alors, dans un premier temps, quelques caractéristiques d'ailleurs. La vitesse d'impression, on est sur quelque chose vraiment d'excellent, 600 mm par seconde. Au niveau de la vitesse, c'est vraiment très rapide, vous allez le voir quand je vais lancer une impression. Au début, on se dit « Waouh, c'est sérieux ? » Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Au niveau du plateau, on est sur une dimension de 22 cm par 22 cm par 25 cm, donc longueur, largeur, hauteur. On a ici tout un tas de capteurs pour calibrer automatiquement la plaque. On a tout un tas de capteurs pour que ça puisse compenser les vibrations lors d'une impression et rester le plus précis possible. On est également sur une imprimante qui est modulable. On peut rajouter une webcam et un capteur LiDAR pour augmenter la précision des impressions, par exemple. Et la webcam va pouvoir gérer tout simplement les timelapse, si jamais vous voulez faire quelques petites vidéos. Et tout simplement, surveillez votre impression et arrêtez automatiquement s'il détecte un problème d'impression, ce qui vous permettra d'éviter de gâcher des filaments, des longueurs de filaments. On peut imprimer en PLA, en PETG, en ABS et ainsi que d'autres matières. Donc on a pas mal d'options, ce qui est intéressant. On peut changer la buse également. La plaque chauffe toute seule. On a quelques ventilos, une sur la buse et une sur le côté pour refroidir l'environnement. Donc voilà, on a vraiment pas mal de choses. Et au niveau de la chaîne entre la buse et le boîtier, on a quelque chose d'assez costaud. Ça fait vraiment très professionnel. L'imprimante, au niveau de la construction, on est sur quelque chose d'intéressant également et de très bien construit. C'est très bien fini. On a des plaques en plexi sur chaque côté avec une porte aimantée d'ailleurs. Pareil, le capot, on peut le placer facilement. Il est aimanté également, donc il se place très facilement. On a ici des bordures métalliques. Mais attention par contre, ça rend plutôt bien, mais ça s'abîme plutôt facilement. Je l'ai déjà un petit peu abîmé malheureusement. Mais bon, après c'est fait pour protéger la cage. Donc on va dire qu'elle remplit son office. A savoir qu'au niveau de la bobine, ça se met à l'arrière. On va dire que c'est un petit peu dommage. Si jamais vous la mettez contre un mur, il faudra la déplacer à chaque fois pour enlever et remettre une bobine. Donc bon, ça c'est à faire attention à où est-ce que vous la mettez et à avoir assez de dégagement pour changer facilement la bobine. Après, je sais qu'il existe des modules et des impressions 3D pour pouvoir mettre la bobine sur le côté s'il faut. Donc là, c'est à vous de voir. Alors ce qui est fourni avec l'imprimante, c'est tout est ici en fait. On a des fascicules, des autocolles, etc. comme d'habitude. On a une petite pince pour venir couper les supports s'il y en a. On a des outillages pour venir tout simplement changer certaines pièces de l'imprimante. On a, alors ceci, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour caler l'imprimante s'il faut et éviter de l'abîmer ou abîmer le mur. On a deux cols de fourni. On a une petite spatule pour venir enlever facilement les impressions sur la plaque. Et une clé USB de 16Go sur laquelle on pourra tout simplement mettre des impressions, des schémas pour pouvoir imprimer en 3D. On aura également une bobine de 1kg en PLA de fourni par Creality. Quoi ? Une bobine ? Oui, une bobine. Alors apparemment, j'ai dit une bonbonne. Moi, je ne suis pas sûr. V, 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 Var, Var, d'accord. Mais une bobine, pas une bonbonne, effectivement. Alors, lorsqu'on reçoit l'imprimante également, il y a quelques petits trucs à faire. Mais vous allez voir, c'est vraiment très léger. Ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement visser la poignée. Ça encore, ça va. Ce qu'il faudra faire, c'est enlever trois vis pour libérer la plaque. Là aussi, ça va. Et il n'y a plus qu'à allumer l'imprimante avec le câble qui sera fourni, bien entendu. Alors, je vais l'allumer. Hop, voilà. Et il y a juste à lancer l'imprimante. Au début, le logiciel va vous demander potentiellement de créer un compte avec votre téléphone. Vous aurez une application dédiée et d'y connecter une borne Wi-Fi. Pourquoi une borne Wi-Fi ? Ça va vous permettre simplement de mettre à jour l'imprimante sans devoir mettre une clé USB, par exemple. Ça, c'est plutôt pratique. Et également, ça va vous permettre d'envoyer des fichiers d'impression directement sur l'imprimante. Donc, on arrive ensuite sur cet écran, à savoir que le logiciel est open source et on peut le changer. Donc, voilà. Si jamais vous voulez bidouiller le logiciel, eh bien, vous pouvez. Qu'est-ce qu'on a sur le logiciel ? On peut voir plusieurs choses. Donc, déjà, on peut voir les températures de la buse, de la plaque chauffante, de l'air ambiante de l'imprimante. Voilà. Et on a d'autres réglages. Donc, les mouvements de buse et de température. Là, on a la température de la buse, par exemple, que l'on peut changer. Le refroidissement que l'on peut gérer également avec les différents ventilos. On a ici tous les fichiers envoyés en local sur la machine. On peut, donc, comme je vous l'ai dit, lire ce qu'il y a sur le lecteur USB lorsqu'on branche une clé USB. Et au niveau de l'historique, on peut voir ce qu'on a imprimé récemment. Et ainsi de suite. Vous avez encore d'autres réglages. Donc, sur le système, vous pouvez voir. Alors, chose intéressante. On a la langue française. Ça, c'est plutôt bien. Donc, on peut gérer le réseau. On peut gérer la caméra lorsqu'on y a une. Lorsqu'il y en a une, pardon. Et on a quelques fonctions IA également liées à cette caméra qui sont plutôt intéressantes. Malheureusement, je n'ai pas cette caméra. Pareil, si jamais vous voulez envoyer cette petite caméra avec le capteur LIDAR, je ne dis pas donc. Mais voilà, il y a des choses intéressantes. Si jamais j'en ai une, je vous ferai une vidéo dédiée. Et voilà, on a d'autres choses que l'on peut avoir. Voilà, je ne vais pas faire tout le tour. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais il y a de quoi faire. Alors, ensuite, on a un petit éclairage sur l'imprimante qui permet de voir parfaitement l'impression 3D. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a un gros ventilo ici. On aura la buse là, pareil, avec un ventilateur. Ce sont les deux ventilos qui vont faire le plus de bruit. Surtout celui-ci, le petit là, qui est plutôt bruyant. Mais après, on voit que c'est une imprimante qui est vraiment très bien assemblée. C'est vraiment de la qualité. Les matériaux, on est sur soit du métal ou du plastique vraiment, vraiment costaud. Donc, vraiment, on a un petit ventilateur aussi à l'arrière. A savoir que le capteur LIDAR, si on le branche, ça va être au fond avec l'une des prises, je crois, ici. Et si on branche une webcam, on a la prise qui est juste là. Donc, si jamais vous avez la webcam, elle va se brancher ici avec le câble qui est juste là. Alors, à savoir qu'au niveau de la plaque, elle s'enlève très facilement. Vous voyez, vous avez deux petites languettes pour venir soulever. C'est aimanté. Et il n'y a plus qu'à l'enlever. Ce que je vous conseille, c'est de nettoyer la plaque après chaque impression, en fait. Parce que la plaque peut être source d'erreurs assez conséquentes. Nettoyez-la à l'eau avec une éponge, avec un petit produit, avec un petit savon entre chaque impression. Ça se fait très rapidement. Ça sèche très rapidement. Ça se fait vraiment... Le nettoyage vraiment se fait très facilement. La plaque peut être achetée à part si jamais elle est vraiment trop abîmée. Et ensuite, il y a juste à remettre des petites couches de colle pour tout simplement repartir sur une autre impression. Donc pareil, on a un côté plutôt pratique ici. C'est plutôt agréable. On est vraiment sur une imprimante quasiment clé en main. Et juste, on la sort et on lance la pression. Il y a juste les différentes manips pour la mettre vraiment totalement prête. Dure. 10 minutes à tout casser. Franchement, ça se fait très rapidement. Donc on a quelque chose de très bien construit, de très bien fini. On a quelque chose de très simple à paramétrer. Parce que tout se fait automatiquement après au niveau des calibrages, etc. De température. Bref, ça se fait tout seul. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment on lance une impression. Ce que ça donne lorsqu'on a une impression. Et voir un petit peu ce que ça donne au niveau des impressions 3D que j'ai pu effectuer avec cette machine. Voir est-ce que c'est qualitatif ou non. Qu'on la trouve. Donc vous voyez, un petit tube de colle également. Donc je vais quand même mettre une application. Et ce que j'essaie de faire, c'est de mettre pour mieux une couche à chaque fois que je passe. Donc dans un sens. Et j'en fais par précaution dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Hop. Je ne mets pas plus. J'essaie de laisser un petit peu sécher. Rapidement. Et on va replacer la planche. Hop. Donc sur l'écran, on va aller chercher le 3D Benchy. Qui est ici. Donc on est en PLA. On a la plaque chauffante qui va être à 50 degrés. La buse qui va être à 210 degrés. Le temps que ça va prendre, ça va être 16 minutes. Et ça, ça doit être la longueur du câble nécessaire qui va être de 3,7 mètres. On coche le calibrage pour qu'il le fasse juste avant. Et on clique sur impression. Donc vous voyez que la buse est déjà à 72 degrés. J'ai lancé une petite impression juste avant. La plaque chauffante, elle, est à 36 degrés. Et donc on voit à droite les températures qu'elles doivent atteindre. Et là, vous voyez, l'imprimante a lancé le calibrage de la plaque. Donc elle va calibrer la hauteur de la plaque sur tous les côtés. Donc là, on va la laisser faire. Donc là, vous pouvez voir le bruit que va faire l'imprimante 3D. Alors, je m'attendais à pire que ça en vrai. J'ai regardé quelques vidéos avant d'avoir cette imprimante. Et beaucoup disaient qu'elle était vraiment très, très bruyante. Donc je m'attendais à quelque chose de fou. Et personnellement, ça va. Je m'attendais à pire. Et je trouve que ça reste raisonnable. Alors attention, parce que les vitres et le capot au-dessus permettent de bien isoler quand même le bruit. Lorsqu'on l'enlève, on sent la différence. Mais je m'attendais quand même à pire. Donc là, l'imprimante est en train de faire son calibrage au niveau de la plaque. Et voilà, il est parti pour l'impression du bateau qui s'appelle Benchy. Et lorsque l'impression 3D est lancée, on a ici les infos actuelles. Donc le pourcentage au niveau de l'impression. On a à gauche le temps passé à imprimer. Et à droite, le temps restant à imprimer. Et donc là, vous pouvez voir tout simplement la vitesse d'impression. Donc là, on est sur la vitesse maximale. Et on peut voir que la buse bouge extrêmement vite. C'est assez impressionnant à voir. Et le vautilo de la buse qui se met à s'activer. Donc c'est clairement ce ventilateur-là qui fait le plus de bruit. Mais comme je vous l'ai dit, je m'attendais à pire. Bien entendu, essayez de mettre l'imprimante dans un endroit qui ne gênera pas au niveau du bruit. Parce que bon, si vous mettez ça dans votre chambre et que vous voulez dormir en lançant une impression, je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez voir l'impression qui avance assez rapidement. Et vraiment cette vitesse d'impression qui est vraiment, vraiment impressionnante. Donc vous pouvez voir la buse. Alors, je tiens à vous préciser. C'est en vitesse réelle. Je n'ai pas accéléré la vidéo. Si tu me filmes, vous voyez, je suis en vitesse réelle. Et si je me mets à côté, vous voyez, c'est vraiment la vitesse réelle de la buse. Mine de rien, moi je trouve ça impressionnant. Surtout, je suis un noob. Je découvre. Donc forcément, je suis facilement impressionné. Mais quand même, ça reste impressionnant. A savoir que l'imprimante a des capteurs qui permettent simplement de gérer les vibrations de l'imprimante pour rester le plus précis possible. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Parce que tellement que c'est rapide, l'imprimante bouge vraiment pas mal. Donc je vous conseille de mettre l'imprimante sur soit un meuble vraiment très bien stabilisé, qui ne bouge pas. Parce que moi, j'ai mis ça sur un bureau et ça a bougé de fou. J'avais un peu peur pour l'impression, mais heureusement, ça s'est bien déroulé. Ou alors, vous mettez l'imprimante au sol. Vous êtes sûr au moins de minimiser les vibrations de l'imprimante. Matez-moi un peu cette vitesse d'impression. C'est franchement impressionnant quand même. Les petits zigzags là. Ça reste impressionnant. Regardez la machine, comment elle vibre. Bon, en fait, vous ne le voyez pas trop. Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais l'imprimante, quand elle fait les zigzags là, ça vibre de partout. Bon, malheureusement, on n'a pas assez de fil. Il n'a pas fallu grand-chose, mais on a, on va dire, l'essentiel. Donc, on va venir plier un petit peu pour venir décoller. Voilà. La plaque, je vais venir la nettoyer juste après. Et on va voir un petit peu le côté résultat de ce que j'ai pu faire. Alors, au niveau de celui-ci, on est sur quelque chose de pas trop mal. Donc, le petit support à enlever et à découper. Mais après, on est sur une impression qui est plutôt pas mal. Alors, je vais venir juste éteindre l'imprimante. Voilà, ça fait moins de bruit. On a quelques petits filaments qui se baladent un petit peu. Bon, il y a juste à passer le doigt pour les enlever, mais bon, rien de grave. Ici, au niveau de la jonction, bon, ça pourrait être un petit peu mieux, je pense. Mais bon, de manière globale, le bateau est plutôt bien fait. C'est plutôt propre. Je suis vraiment impressionné. Moi, surtout par rapport à la vitesse à laquelle ça se déroule. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pareil ici, au niveau de la jonction, on a le même défaut que sur le côté. Et on va le retrouver, voilà. On le retrouve également de l'autre côté. Clairement, est-ce que devant... Non, devant, c'est carré, donc ça va. Pareil, au niveau des petits ronds, on a exactement le même petit défaut. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, si ça va zoomer assez. Mais, ouais, on retrouve un petit peu les mêmes défauts. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va dire que c'est du détail. Sinon, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également ? J'ai fait ce petit chat articulé qui était présent également dans la machine. Vous voyez, il est complètement articulé. Et pareil, c'est plutôt bien fait. C'est extrêmement bien fini. Les bordures sont nettes, c'est précis. Il n'y a pas trop de bavure ou quoi que ce soit ou de pâte en cacahuète. Il y a juste, je crois, ici, il y a un petit fenêtre qui se baladait. Mais bon, après, ça reste vraiment bien fait. C'est plutôt lisse. Mine de rien, on sent très peu l'estrie. C'est assez impressionnant. Surtout d'un côté, un petit peu moins de l'autre. Mais bon, le chat est vraiment très bien fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché des fichiers et des trucs à imprimer. Tout simplement, j'ai fait ce petit dragon en 3D qui est également articulé. Et mine de rien, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Alors là, les petits trucs que vous allez voir ici, les petits défauts, c'est simplement le support que je n'ai pas réussi à enlever parfaitement. C'est un petit peu compliqué. Peut-être que je n'ai pas le coup de main. Mais c'est surtout ça le problème. Vous voyez, là, on voit un petit peu les supports que j'ai du mal à enlever. Mais sinon, au niveau des détails, on peut voir au niveau des écailles ou des pics, c'est vraiment très bien fait. Pareil, j'étais en vitesse maximale. Celui-ci, ça m'a pris... Alors le chat, ça m'a pris à peu près 1h20, je crois. Celui-ci, il m'a pris 2h environ. Et bon, ben voilà, c'est vraiment très bien fait. Pareil, au niveau de la tête, au niveau des détails, au niveau des cornes, c'est vraiment très bien fait. Il y a très peu de défauts visibles. Franchement, pas grand-chose à dire. Et c'est une belle impression. Alors, ensuite, j'ai voulu passer à un dragon. Alors, j'ai commencé avec un dragon. Alors, j'avais le choix, soit le dragon en entier directement, soit en plusieurs pièces. J'ai testé au début en plusieurs pièces. Et alors, au niveau de l'impression, on est sur quelque chose de pas mal. Pareil, au niveau des écailles, des pics, etc. Des petits détails qu'on peut voir ici. Au niveau de la peau. Pareil, au niveau des pattes, on est sur quelque chose de très propre. Pareil, au niveau des griffes, ici. Par contre, on a un petit peu plus de défauts. Par exemple, ici, sur le torse, là, sur le ventre. On a une finition qui est, bon, un petit peu moyen. Pareil, au niveau des finitions sur les bras, le cou, etc. Bon, ça pourrait être mieux. Pareil, on voit ici, là. C'est assez irrégulier. Et, bon, pour l'assemblage, je me posais des questions. J'ai quand même fait la tête. Donc, au niveau de l'impression de la tête. On est sur, globalement, quelque chose de très propre. Sauf, au niveau des cornes. Vous voyez ici, j'ai une corne qui est partie en cacahuètes. Voilà, qui s'est détachée un petit peu. Mais, il a quand même repris. Et, par contre, là, j'ai une moitié de corne qui s'est, tout simplement, envolé. Bon, là, c'est un petit peu dommage. Après, au niveau de la tête, on voit la petite langue. On voit les yeux, les narines. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Mais, là, ça va être pour l'assemblage. Vous voyez, ici, j'ai un petit trou. Et ici, j'ai un petit pic. Alors, c'est très léger. Je me demande s'il ne fallait pas mettre de la colle. Mais, vous voyez, si j'assemble, la jonction, c'est assez grossier. Ce n'est pas très bien fait. Il y a des trous, clairement. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais, bon, je me suis dit, c'est pas terrible, terrible. Donc, je me suis dit, je vais faire le dragon en entier. Malheureusement, vous voyez, comme quoi, ce n'est pas parfaitement clé en main. Il y a des petits ajustements à faire parce que, bon, il est complètement parti en cacahuètes. Alors, c'était très bien démarré avec les ailes qui étaient ici. On avait le corps qui était en train de se faire. Et au niveau de la tête, bon, ça s'est barré en couille. Et pareil, au niveau de la queue et de l'arrière du corps, il n'a pas du tout aimé. Et, bon, les filaments se sont envolés. Alors, est-ce que c'est un problème de température ? Est-ce que c'est le ventilo qui est trop fort ? Je ne sais pas trop. J'ai vu que, pour le PLA, il valait mieux avoir une imprimante très bien aérée. Donc, j'essaierai de refaire cette impression lorsque j'aurai déjà du filament. Et en aérant mieux l'imprimante pour voir si ça change quelque chose. Mais bon, c'est dommage parce que ça avait pourtant bien démarré. Et on voit qu'il y a des filaments qui partent de l'aile ici. Ou alors, est-ce que c'est les filaments qui sont venus s'entrechoquer dans l'aile ? Je ne sais pas trop. Mais au vu des filaments, j'ai l'impression qu'en fait, ça s'est barré de ce côté-là. Et le ventilo n'est que d'un seul côté. Donc, est-ce que c'est le ventilo qui a été trop fort et qui a poussé les filaments ? Peut-être qu'ils n'ont pas durci assez rapidement. Je ne sais pas. Il va falloir que j'enquête là-dessus. Je referai des tests. Alors, au niveau de l'imprimante 3D, mon avis. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le point de vue d'un total débutant dans l'impression 3D. Ça fait pas mal d'années que je regarde l'impression 3D avec intérêt. Mais j'ai vu qu'il fallait s'investir. Ce n'était pas clé en main. Il y avait des ajustements, les paramétrages, les calibrations, etc. Et bon, je me suis dit, je n'arrête pas le temps de m'initier à ça. Quand j'ai vu cette Krality K1, qu'en fait, on était quasiment sur une imprimante clé en main, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Et ça permettrait peut-être de faire voir à des débutants que l'impression 3D commence enfin à être accessible, moyennant quand même un certain prix. Ici, on est sur une machine qui se retrouve aux alentours des 600, entre 500 et 600 euros. Avec le code promo, vous êtes, je crois, à moins de 500 euros d'ailleurs. Eh bien, on a tout simplement une imprimante quasiment clé en main. Comme je vous l'ai dit, on la reçoit quasiment construite. Il y a juste 3 vis à enlever sur la plaque, juste la porte avec la petite poignée à mettre. Il y a juste à lancer l'imprimante, à paramétrer un compte, la Wi-Fi et ensuite, c'est fait. Il n'y a plus qu'à lancer les impressions, à trouver les fichiers que l'on souhaite, etc. Et il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a juste l'entretien de la plaque, bien la nettoyer entre chaque impression pour être sûr d'avoir de bonnes impressions, surtout une bonne base qui accroche bien, à mettre un petit peu de colle. Et voilà, c'est vraiment très facile d'utilisation pour lancer ses premières impressions. Après, comme vous avez pu voir, ça me demande peut-être quelques ajustements pour avoir des impressions vraiment impeccables. Mais je pense que ça se trouve assez facilement sur le net. Et après, avec quelques petites recherches, j'ai vu déjà 2-3 pistes pour améliorer le truc. Donc, je referai des tests. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un Google Drive avec des photos, des impressions 3D que je ferai et quelques petites vidéos pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais voilà, on est sur quelque chose de vraiment très pratique. Pas beaucoup de réglages à faire soi-même, de calibration ou quoi que ce soit. Et surtout, on est sur des vitesses d'impression vraiment impressionnantes. Mais je pense que ce n'est pas pour toutes les impressions. Je pense qu'on peut garder la vitesse maximale pour des impressions qui resteront assez simples, on va dire. Comme par exemple le bateau que l'on a là, comme le chat que l'on a ici, et même encore pour des petites constructions comme ça. Par contre, pour des impressions un petit peu plus complexes, comme celle-ci ou alors ce dragon-là, peut-être qu'il faudra diminuer la vitesse pour avoir quelque chose de correct. Il faut tâtonner, il faudra tâtonner. Mais ça reste quand même beaucoup plus facile à prendre en main que les premières imprimantes 3D que l'on pouvait avoir sur le marché pour le grand public. Alors, pour rapidement conclure, je dirais que pour les débutants, cette imprimante est idéale. C'est quasiment clé en main. Les impressions, on peut les lancer facilement sans se prendre la tête. Et on a de très bons résultats. Moyennant sur certaines structures, sur certaines impressions 3D, il va falloir tâtonner un petit peu. Pour à peu près 500 euros, c'est le prix pour avoir une imprimante clé en main et en plus de ça, performante. Surtout qu'on peut imprimer dans différentes matières et dans pas mal de matières. Après, comme je l'ai dit, c'est presque clé en main. Donc, attendez-vous à devoir faire quelques petites recherches, je pense, pour en tirer le meilleur parti. Pour ceux qui font de l'impression 3D et qui se sont calés là-dedans, je pense que c'est une imprimante qui peut grandement les intéresser. Parce qu'on a un logiciel qui peut être tout à fait personnalisable. On peut le changer. On peut pousser les paramétrages assez loin. On peut changer plein de choses. Et donc, ça peut être très intéressant. Surtout lorsqu'on a le module caméra avec les fonctions IA pour détecter les problèmes lorsqu'il y en a. Et donc, il va automatiquement arrêter l'impression et éviter de gaspiller. Comme ici, par exemple, du filament. Ou la caméra lidar qui permet encore d'augmenter la précision des impressions. Voilà, il y a de quoi faire. Elle est en plus de ça, donc, modulable. Et on peut, eh bien, tout simplement, augmenter un peu plus les performances. C'est un très bon point également. Qu'elle soit évolutive, que ce soit en termes de logiciel ou matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous êtes intéressé par cette imprimante, il y a un lien dans la description pour acheter cette imprimante. Où vous aurez une réduction grâce à un code promo qui sera fourni. Elle vous reviendra, je crois, de mémoire à 488 euros. Donc, moins de 500 euros, bref. Et moi, je gagne une petite commission. On est tous gagnants. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Il y a un partenariat très intéressant qui arrive. J'espère vous en dire rapidement des nouvelles. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Portez-vous bien. Non, c'est nul en fait. Rien à foutre. Faites ce que vous voulez, mais bref.